Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est que ça a exacerbé certains de ces comportements-là de se couper du monde. Ça a légitimé un certain nombre de personnes justement à agir ou à rester isolés dans leur demeure. Moi, je fais partie de ceux qui étaient heureux d'être en confinement. Peu de gens l'ont été par ailleurs, mais moi, j'ai fait partie de ceux qui sont ensemble. En même temps, la partie cachée, c'est que j'ai une famille et tout ça. Je n'étais pas nécessairement seul à la maison, donc je n'étais pas dans un état d'absolue solitude, sauf que j'étais de ceux qui étaient contents de ne pas avoir à aller ailleurs. Et j'aime beaucoup le bénéfice qu'en est resté après justement de cette capacité-là à ne pas être obligé de le faire. Un peu comme tu le mentionnes, cette obligation-là, parce que par réflexe, ça coûte de l'énergie. Exactement comme tu as dit, si ça me coûte de l'énergie, je ne suis pas sûr si ça... Le premier réflexe, c'est de faire un coût-bénéfice-énergie. Puis si je ne sens pas que le bénéfice est assez grand, je vais avoir tendance à rester reclus. Le problème, c'est qu'on évalue mal le bénéfice qu'on obtient parce qu'on n'a pas... Nous sommes un bon calcul. C'est là qu'on a plus tendance, comme je vous dis, à rester davantage seul ou ne pas se mêler parce qu'on ne voit pas le bénéfice associé à ça par rapport au coût d'énergie qu'on y met. Oui, oui. Oui, puis tu sais, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont, je vais dire, cachées, qui vont apporter des bénéfices assez forts aux gens sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Tu sais, on ne se fera pas, tu sais, à la base, l'humain est un animal grégaire. Puis, tu sais, autant qu'on peut dire, ah, tu sais, moi, je n'ai pas besoin des autres. La réalité, ce n'est pas ça. C'est que tu vas en avoir besoin des autres, ne serait-ce que pour ton propre équilibre mental. Puis, tu sais, je suis le premier à être comme ça. Moi, souvent, je vais dire, tu sais, en être chez nous avec mon chou en train de lire un livre, ça va m'apporter bien plus de bonheur que avec du monde. Bien, tu sais, oui puis non, tu sais, des fois, quand tu te rends compte que tu étais avec une gang, tu fais un peu le party, puis là, tu te rends compte qu'ils ont, finalement, tu sais, j'ai eu du fun, puis ça m'a apporté de quoi. Puis, ça peut t'apporter beaucoup plus de choses qui ne sont pas nécessairement sur le coup auquel tu vas penser. Donc, puis, tu sais, ça l'apporte à l'équilibre personnel, mais ça l'apporte aussi à l'équilibre potentiellement professionnel aussi. Tu sais, les gens qui vont s'entourer et être capables d'avoir les bonnes relations vont généralement aller beaucoup plus loin dans leur carrière aussi. Ça fait que c'est comme une nécessité. En même temps, c'est un défi. C'est comme une épreuve. Oui, c'est ça. Ça vient toujours au premier réflexe. Moi, je le prends plus comme étant une expérience où j'apprends. C'est-à-dire, pas parce que je n'ai pas nécessairement de grandes habiletés sociales fondamentales. Donc, je n'ai pas d'inné de ce côté-là. C'est de l'appris. Mais pour l'apprendre, il faut s'exposer, puis il faut être capable d'accepter d'être moins bon. Puis ça aussi, c'est difficile parce que, en tout cas, moi, dans mon profil, le fait d'être moins bon mérite beaucoup. Je n'aime pas ça. Je ne m'expose pas nécessairement à des situations dans ce cas-ci social qui vont me mettre à risque d'être moins dans ma zone de confort. Donc, je recule. Avec les années, je parle comme ça, mais je remonte il y a 25-30 ans de ça. Et je me suis imposé, à ces époques-là, d'aller au-delà de ça, de lutter contre cette pulsion de rester tout seul dans mon sous-sol. Puis là, on remonte il y a 30-35 ans. J'étais un adolescent dans un sous-sol avec un ordinateur qui jouait à des jeux vidéo. C'était beaucoup plus confortable comme situation que de devoir m'exposer, de parler à d'autres humains, surtout à l'adolescence, d'avoir l'air fou parce qu'on n'est pas toujours très habile, même comme adolescent en général, mais comme neurosurgeon. En plus, on a une pénalité supplémentaire qui est difficile à vivre. On est hyper sensible en général aussi. Ce qui fait qu'on vit davantage le stigma du rejet qui, dans l'absolu, rationnellement, si je ne prends pas ma lunette de neurosurgeon, c'est normal. Ces éléments-là sont des mesures de contrôle sociale qui nous apprennent comment agir avec les autres. Donc, c'est nécessaire d'y aller, mais ça fait plus mal que la majorité des humains. Oui, puis tu parles justement, on était derrière l'ordinateur, mais c'est ça. Je pense qu'un des éléments qui a fait en sorte que, c'est peut-être encore plus difficile, c'est que l'accès à la technologie, l'accès à cet outil-là qui est particulier, est devenu un espèce d'élément doux à mer. D'un côté, c'est comme une espèce de casse-tête pour nous. On est devant ça, puis on s'amuse avec ça, puis effectivement, on va jusqu'à gamer, etc. Mais ça devient aussi un portail pour se créer des relations, entre guillemets, qui peuvent être parfois très bénéfiques, on ne se l'aura pas. Mais ce n'est pas nécessairement la même chose que d'être mis en contact avec des humains dans leur quotidien, puis des gens qu'on va voir dans des situations réelles. Donc, c'est comme, ce n'est pas un piège, mais il faut l'utiliser d'une manière intelligente. C'est-à-dire que c'est facile d'être derrière la machine tout le temps, mais à un moment donné, il faut être capable de dire, OK, je vais passer ailleurs. Absolument. Puis ça, j'ai un exemple. Si je reprends cette période-là de ma vie, c'est la PA de IRC. Pour ceux qui se rappellent, c'était quoi ce genre de choses-là. Donc, ce n'est pas assez où il y avait des forums de discussion en temps réel avec d'autres personnes. Et il y avait des communautés qui s'étaient créées autour de ça. Et donc, il y avait des « get together » qui se créaient justement sur la base de ça. Et c'est là où essentiellement, en tant qu'humain en développement, j'ai appris l'importance des relations avec les autres. Même si je n'avais pas de naturel d'aller dans le vrai monde et d'agir avec eux autres, je me suis imposé d'y aller. J'allais à plusieurs « get together » à ce moment-là, des GT qu'on appelait à l'époque, pour justement rencontrer des gens. Un peu à travers le Québec aussi, j'allais dans plusieurs zones. Ils étaient généralement organisés dans plusieurs villes. Ce qui m'a permis de voir le Québec de façon plus large, un. Puis de deux, de rencontrer plein de gens de divers horizons. Puis les autres aussi, ils n'étaient pas nécessairement confortables. On était tous un peu, dans les débuts, un peu créatifs, disons. Mais tout étant dans un contexte comme ça, qui était quand même bienveillant globalement, favorisait ce genre de choses-là. Et de là, j'ai appris beaucoup de choses où je me suis outillé comme humain, comme meilleur humain ou meilleure capacité d'interagir avec les autres dans le monde réel. Oui, c'est ça. Je pense que quand c'est utilisé comme un moyen pour aller plus loin, c'est parfait. C'est là qu'on peut être à notre plus fort, dans le sens où on arrive, puis on va construire des premières relations à travers ça. Puis ensuite de ça, là, on va aller, là, c'est de l'effort supplémentaire pour aller à l'autre étape, c'est-à-dire rencontrer le monde live, puis être avec eux. Et, tu sais, en même temps, je me rappelle, Louis T a fait un documentaire, parce que Louis T, c'est un humoriste, là, et, tu sais, donc, il a été diagnostiqué comme étant autiste Asperger. Et lui, il disait, tu sais, par exemple, dans les parties, tu sais, il prenait de l'alcool pour se, comme un peu, se désinhiber. Puis là, le problème qui arrivait, puis c'est qu'il va faire du information dump, là. Tu sais, là, il va, puis tu sais, j'ai tendance à faire ça aussi, donc je comprends, là, tu sais, il va essayer de s'immiscer dans une conversation, puis là, tout d'un coup, il va essayer de parler de choses que lui aime, puis que, tu sais, là, il va parler de tout ça, puis là, tu sais, c'est sa passion, fait qu'il va nécessairement parler. Fait que, tu sais, le danger aussi, c'est là, c'est de dire, OK, bon, c'est d'essayer de retirer du plaisir juste pour nous à travers ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est, c'est qu'il faut que ça soit, donc, on arrive là. Oui, c'est, il faut doser l'intensité. Si on le prend dans ces exemples-là, c'est, il faut doser l'intensité, oui, j'ai, moi aussi, c'est dans ce niveau-là où, si moi, vraiment, j'embarque dans une conversation où j'ai lu là-dessus, d'un horizon, voilà ça, c'est sûr que je vais commencer, ah oui, telle étude, telle affaire, quand les gens voulaient juste être plus surface, moi, je commence à plonger. Généralement, c'est pas très populaire, ce genre de choses-là. Les gens ont tendance à s'éloigner davantage. C'est ça, puis c'est, en même temps, c'est comme, OK, c'est parce que là, t'as l'impression d'accrocher sur quelque chose, puis là, tu te dis, OK, bon, bien, les gens vont s'intéresser à ça, mais, oui, c'est pas toujours la meilleure approche, ou du moins, il faut faire attention. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui est comme toi, puis là, ça va fiter. Puis, tu sais, ça dépend aussi des intérêts des gens. Mais, tu sais, moi, je sais bien que, par exemple, dans une conférence, tu sais, je suis vraiment pas de ceux qui sont capables d'aller parler avec des gens, là, tu sais, c'est difficile pour moi. Puis, tu vois, mon ancien patron, lui, c'était une machine à faire ça. Ça m'impressionnait, il était capable de parler avec tout le monde. Tu sais, j'ai beaucoup appris avec lui, dans le sens où, tu sais, je l'ai observé, tu sais, je le regardais aller, puis il se promenait d'une place à l'autre, capable de parler avec tout le monde, tu sais. J'étais comme, ah, c'est intéressant. Puis, un des éléments que je me suis rendu compte, c'est que, finalement, tu sais, ce qu'il fait, là, c'est qu'il... Il fait en... Il met la table pour que les gens parlent d'eux. C'est très... Dans le fond, c'est ça, là, c'est que, tu sais, comment tu veux rentrer en contact avec les autres si tu t'intéresses pas à eux autres? Tu sais, c'est ça, là. Fait que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on s'intéresse à toutes sortes d'affaires qui sont très... Dans notre univers mental qu'on s'est construit. Mais là, on arrive dans un aspect social. Puis, ce qu'on veut faire, c'est parler de cet univers mental-là qu'on s'est construit. Mais, au fond, tu sais, t'es là pour parler avec les autres, puis comprendre les autres, puis discuter avec eux, puis les connaître. Fait que c'est... Oui, bien, c'est ça, on oublie. Parce que c'est comme mettre la table ou c'est comme une espèce de rituel d'entrée. Parce qu'on veut tout de suite embarquer sur notre sujet de passion, puis dans le contenu. Quand en arrière, il y a une petite danse où il faut mettre la table avant. Donc, il faut ouvrir la conversation. Il faut aller plus doucement dans ce qui s'ensuit, effectivement. Parce qu'on est... Oui, je sais aussi, je suis comme ça, puis ça a pris des années d'apprentissage à ralentir, puis à aller changer la façon que j'approche les gens. Au lieu de tomber directement dans le sujet de débat, puis de commencer à aller coucher, il faut aller lentement, puis voir si l'interlocuteur aussi est intéressé à débattre. Puis en général, la réponse, c'est non. Oui. C'est comme, OK, bon, bien, je vais passer à d'autres choses. Oui, puis même si parce que, tu sais, ça peut être vexant, parce que, tu sais, justement, comme tu disais, ton ouvert mental, tout ce que tu as, puis tu sais, on attache beaucoup d'importance à cet esprit-là, parce que ça nous occupe, ça occupe le plus clair de notre temps essentiellement. Donc, nous, on y porte beaucoup d'importance, puis par erreur, on pense que les autres ont le même genre de construction que ça, ou sont intéressés à partager à l'heure, parce que même si elles en ont une, ils ne sont peut-être pas nécessairement intéressés à la partager également. Donc, il y a tout cet élément-là qu'il faut justement saisir et aller doucement, puis de plus, ne pas imposer qui on est finalement, puis de laisser l'autre venir aussi, venir embarquer avec nous, venir danser avec nous. Oui. Oui, puis quand on arrive avec des situations de... où là, justement, tu essayes d'entrer en relation avec l'autre, il y a toujours l'espèce de sur-questionnement sur soi. On est comme en train de regarder l'autre, puis là, on se dit, « Je suis-tu correct? Est-ce que tu as l'allure? Je suis en train de faire quelque chose qui n'a pas d'allure. Je la regarde-tu trop? Je suis en train de pas... J'ai-tu l'air weird? » Non, 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 mais ça, c'est l'asile, parce que je suis de ceux-là. C'est-à-dire que je regarde, je suis en lecture constante de mon interlocuteur. Fait que s'il commence à se fraterner, je dis, « Oh non, c'est quelque chose qui ne va pas bien. » Ou là, j'ai dit quelque chose qui n'a pas bien. Puis là, j'en parle dans une loupe. Puis là, ensuite, je me perds. Puis là, je décroche du moment présent. Mais justement, je suis trop en... Oups, là, j'ai peut-être fait quelque chose qui n'a pas bien. Puis là, d'observation démesurée, puis de toute façon, qui ne sert à rien dans ce que l'expérience va rapporter aussi. Mais quand même, c'est cette espèce de boucle de feedback qui s'emballe dans ma tête. Ça, c'est fou. Puis là, j'ai coupé. Moi, j'ai tendance à faire des « own out ». Puis ce n'est pas parce que je ne m'intéresse pas à personne ou ce qu'elle vient de me dire. En fait, c'est l'inverse. C'est que la personne vient de me dire quelque chose d'extrêmement intéressant. Puis là, je tombe dans mes pensées. Puis là, je suis comme, OK, je commence à spiner là-dessus. Puis là, ça va peut-être continuer à parler. La personne va peut-être continuer à parler. Puis là, je suis comme, oh shit, OK, je l'ai échappé, celle-là. Parce que là, il y a eu une idée, un élément. Puis là, mon cerveau, il a fait « Hey, ça, c'est intéressant. » Puis là, il est parti jouer tout seul. Puis là, mon corps est devenu comme une espèce de zombie qui est là puis qui attend jusqu'à... Oui, oui, celui-là est excellent. Par exemple, c'est Alex Major qui avait utilisé qu'il y a comme le palais mental. C'est-à-dire qu'il a remarqué. Justement, quand les gens vont prendre leurs yeux, ils vont regarder vers le haut, ils vont comme chercher. C'est justement dans ce genre de contexte-là, on est en train de chercher un lien avec ce qui s'est en train de se dire. Et justement, puis là, on n'écoute plus parce qu'on cherche dans notre tête au lieu d'être présent avec la personne qui est en train... Tu as parlé au lieu de... Tu as l'autre exemple d'avoir le zombie. Tu sais, justement, tu es en train de connecter les morceaux dans ta tête puis là, tu es un peu moins présent. Puis ça, les gens s'en rendent compte. Oui, c'est ça. Fait que là, on brise le lien qu'on essaie d'établir avec l'autre. Parce que là, les gens vont comme... Mais il ne m'écoute pas. Il est vraiment intéressé. C'est un comique. En fait, c'est tout l'inverse. C'est que tu es genre... Oh shit, OK, ça, c'est tellement intéressant que ton cerveau, il part avec sa petite brouette puis il s'en va amener ça dans un endroit exceptionnel. Mais c'est ça, les gens... La plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. Donc, c'est difficile pour eux de comprendre c'est quoi qui est en train de se passer. C'est peu habituel, mais oui, effectivement. C'est juste parce que constamment, tout ce que j'entends, comme tu le mentionnes, est reconnecté avec des éléments que j'ai, de connaissances, d'expérience, des choses comme ça. Justement pour être capable, un, de le placer dans ma conception de comment je vois les choses et pour pouvoir continuer la conversation. Peut-être d'une façon un peu trop intense, d'ailleurs. Ce qui amène dans des zones qui, des fois, justement, on vient, il faut juste se redescendre. Même si ça peut paraître vexant, des fois, de devoir redescendre ou descendre l'intensité ou descendre la vitesse, c'est ça qui aide à établir les liens et qui aide à aller plus loin et justement à établir les conversations et les conversations peut-être plus intenses ou lesquelles on est plus à la recherche. Ce que moi, j'ai tendance à faire aussi, il a fallu que je me surveille un peu plus, c'est quand je vois quelqu'un qui m'intéresse, là, je commence à lui poser des questions random. « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? » Fait que tu sais, c'est pas nécessairement toujours la bienvenue. Encore une fois, c'est, est-ce que t'as pensé comment l'autre personne se sent puis qu'est-ce qu'elle a envie de faire et d'être en ce moment plutôt que juste être, tu sais, moi, j'ai le goût d'être en contact avec l'esprit de cette personne-là qui m'intéresse, que je trouve que, tu sais, « Wow, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. » Mais là, tu commences à lui poser « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? » Là, t'es comme, « OK, tu sais, c'est pas toujours… » Il y en a qui sont bien réceptifs. Ils sont comme, « Ah, c'est intéressant, c'est cool. » Mais c'est pas toujours le cas. Fait que là, des fois, tu peux être comme, « Ouais, c'est quoi ce que tu veux dire? » C'est peu souvent le cas que les gens sont, en tout cas, à première abord, vont être capables d'ouvrir aussi large et de façon aussi étendue dans une première conversation sur des questions random. Et justement, puis encore là, même des accroches comme j'en parlais de l'actualité, le problème que j'ai, c'est que je commence à ça. C'est sûr que je ferais un crush sur la situation géopolitique de d'autres choses. Là, je ferais un lien avec l'espace mondial de telle affaire. Là, l'autre est comme… Lui, l'autre n'est pas un zombie parce qu'il devait faire des liens. Lui, c'est un zombie parce qu'il ne comprend plus où je suis rendu dans ma tête. Et je l'ai perdu en chemin, malheureusement, parce que ça n'a pas de lien pour les autres ce qu'est les liens que j'ai dans ma propre tête. Oui, oui, oui. Puis, encore une fois, souvent, le défaut de penser que les autres pensent comme nous autres. Ça revient facilement. Il faut tout le temps que tu te surveilles toi-même et que tu te dis « Ok, mais regarde, je suis une petite bébite bizarre. » C'est bien correct, mais il faut juste que… Je ne pense pas que je suis dans un univers où il y a des petites bébites bizarres. Plus le temps, tu vas rencontrer des petites bébites bizarres. C'est le fun. mais ça se peut que tu fasses affaire à des gens qui ne sont pas du tout dans ton univers. C'est bien correct. Oui, c'est ça. C'est bien correct. Je pense que c'est dans le précédent ou l'autre avant où les deux, on l'avait mentionné justement. Ce n'est pas de l'élitisme. C'est cette attitude-là. C'est vraiment juste parce que les fils ne sont pas branchés de la même façon. On n'interprète pas les choses de la même façon, dans le même ordre. Des fois, c'est un peu difficile de réussir à faire le lien. C'est un effort. Il faut qu'on le fasse d'ailleurs cet effort-là de comprendre l'autre, d'aller vers l'autre. Même si ça demande un effort a priori, c'est payant à court et moyen, au moins à moyen terme et à long terme, c'est très payant parce qu'on a des amis, on a un réseau de support. Puis, au niveau professionnel, l'avancement se fait essentiellement sur ce genre de choses-là. Les gens disent « je vais faire tel travail 100 %, mais la probabilité de promotion est diminuée parce qu'on est des humains, on a besoin de ces relations-là avec les autres. Si on ne les a pas, c'est plate, mais on est pénalisé puis de façon très sérieuse. C'est pour ça qu'il ne faut pas justement utiliser l'écran à se cacher, au niveau professionnel, et d'aller vers l'autre, d'aller doucement vers l'autre. Ça, c'est plus top, d'aller doucement vers l'autre. Et comme ça, moi, de façon générale, la façon que j'ai, c'est que je me place en mode écoute, strictement. Un peu comme tu mentionnais, je fais juste écouter, je pose des questions. Puis, c'est la façon que j'ai réussi à tempérer mon intensité. Puis, des fois, j'ai eu un petit reflux de vouloir ressentir. Je fais « non, 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 pas tout de suite. Il faut laisser le temps aux choses de croître et de grandir pour justement permettre d'aller peut-être un peu plus loin aussi. Une fois que notre éditorialocuteur sait quel genre de personnalité on est, bien là, ça devient plus facile pour lui aussi de comprendre qu'on est intense. C'est pas agressif ou c'est pas un objectif comme ça qui va davantage. Puis, un peu d'évangélisation aussi à faire. On en parlait d'évangélisation dans notre domaine. Mais en termes de personnalité aussi, il faut évangéliser vers l'autre. D'aller dire « OK, j'ai des petits morceaux bizarres. » Oui, c'est ça. Puis, il l'expliquait au fur et à mesure, évidemment. Moi, je vois l'approche que j'ai maintenant quand je rencontre des gens, c'est que je vois ça un peu comme des petits sujets de recherche. Évidemment, ça peut avoir l'air creepy comme ça. Ça a l'air du gars qui est dans le laboratoire puis qui prend son monde puis qui... Mais c'est pas ça. Dans le fond, c'est plus comme « OK, je rencontre quelqu'un, c'est un élément qui est immensément complexe qui se trouve devant moi, qui a des volontés, des forces, des faiblesses, des émotions. Et puis, il faut que j'essaie d'en savoir le plus possible sur ce petit microcosme d'univers qui est devant moi puis qui s'expose au final. Parce que pour l'autre personne aussi, c'est pas évident. On a l'air à dire que c'est nous autres qui le taffent, mais c'est pas... On le sait, juste par exemple, dans les peurs les plus fondamentales que la vaste majorité des gens ont, c'est d'aller s'exposer devant le public puis de faire un speech. Fait que c'est pas... C'est pas que de dire que c'est facile pour les autres non plus. Tout ça est difficile, c'est juste que... On a marqué le neurodivergent moyen, peut-être un peu plus de défis que les autres. Parce que, bien, notre univers se trouve entre nos deux oreilles principalement. Tandis que la plupart des gens, bien, l'univers est à la fois entre les deux oreilles, mais à la fois à l'extérieur puis tout ce qui se trouve autour. Ce qui veut pas dire qu'on est non plus complètement antarctique, mais... Non, absolument pas. Mais en même temps, puis t'sais, il faut accepter. Oui, effectivement, la plupart des gens, on vit un certain degré d'angoisse. On a une strate particulière que la nôtre. Et on est en général assez maladroit aussi socialement. puis moi, l'étape en particulier, mais j'en connais d'autres aussi. Puis si tu le vois, maintenant que j'ai un niveau de compréhension de qui je suis de plus grande, je suis capable de voir dans l'autre ceux qui ont ce niveau de ce type de maladresse-là. Être capable d'être aussi bienveillant, autant qu'il faut être bienveillant avec soi-même quand on est maladroit, il faut être aussi bienveillant avec les autres puis les aider justement à les aider parce que moi, j'ai développé un certain nombre d'outils avec le temps et de partager avec les autres mes bébites comme moi, les aider justement à cheminer. Mais en même temps, d'être capable d'autodérision. Puis ça, pour le neurogenre, ce n'est pas nécessairement facile. L'autodérision, des fois, c'est tough, mais quand on est maladroit puis dans un contexte social, il n'y a pas rien de plus aidant pour atténuer une maladresse, une chose qu'on n'aurait pas dû dire puis qu'on a dit n'importe quoi. puis j'en connais beaucoup qui disent des affaires drogues, mais moi, moi le premier. Et justement, d'être capable de le reprendre, c'est bien, OK, j'ai, puis là, d'en rire un peu puis d'en faire passer à autre chose pour aider le contact avec autrui pour qu'on ne voit pas qu'il ne voit que l'être maladroit et awkward puis qu'il est comme fâché parce qu'il est comme ça aussi. Oui, puis moi, je suis un chanceux, j'aime ça rire de moi. Ça fait que c'est sûr que ça simplifie bien les affaires. J'aime rire en général, fait que des jokes, je suis prêt à aller loin pour en faire puis à l'inverse, j'aime ça quand les gens me brassent un peu. Moi, j'aime les gens baveux un peu parce qu'ils me font rire puis rire de moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, c'est sûr que les amis proches que j'ai, on est tous un peu genre on se pique puis ça fait partie de la dynamique qu'il y a. Faire attention à son amour propre, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on rit de soi qu'on est en train de se diminuer. On n'est juste pas parfait. Il n'y a pas besoin de qui est parfait. On se marre parce que sinon, on va être malheureux toute notre vie. Oui, tu amènes un point intéressant parce qu'entre neurodivergence, on se pique. J'ai ma plus jeune qui est comme ça, elle est très dans cette attitude de piquer. plus jeune, je l'étais aussi, je le faisais de façon non discriminée. Il faut faire attention parce que les neurotypiques, généralement, le tolèrent moins bien ce genre de taquinerie-là qui est très typique d'un type de personnalité puis ce n'est pas dégradant. C'est juste que c'est perçu un peu plus agressif que ce que les gens vont se taquiner normalement entre eux autres quand les neurotypogens taquinent et taquinent sur des choses beaucoup plus je dirais sensibles mais je ne pourrais pas qualifier parce que je ne sais pas comment c'est reçu, je sais juste que c'est mal reçu. Justement faire attention à ce chose que j'ai avec les années diminuée justement parce que j'ai appris un peu brutalement que j'étais un peu trop piquant pour certaines personnes qui, elles, n'étaient pas aptes à gérer ce piquant-là, qui n'étaient pas dans cet univers-là. Bref, il faut choisir son public. C'est ça, il faut choisir le public, les bonnes interventions au bon moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui tu peux le faire, d'autres avec qui tu peux moins le faire, d'autres que ce n'est pas du tout. C'est d'être capable de lire ces situations-là, lire l'environnement, read the room, souvent, c'est ça. Ton intervention, est-ce que tu as la bonne place au bon moment? Encore une fois, ce n'est pas toujours évident de faire la lecture de la salle. Oui, puis ça revient à ce que je disais un peu plus tôt, c'est si on ne s'expose pas, on n'a pas d'occasion d'apprendre à la lire la salle. Donc, si c'est un problème, parce que si on ne s'expose pas, on n'est pas capable de le faire. Sachant qu'on aime beaucoup apprendre, généralement, de choses diverses et farfelues, on va apprendre de ces choses-là, de ces contacts-là. Avec le temps, autant, quand j'étais jeune, je lisais très mal la pièce. Avec les années, j'ai appris à lire davantage la pièce pour être mieux capable de calibrer ce que je fais un peu partout. Même à certains égards, je lance des ballons d'essai pour vérifier, pour voir si les gens ne l'attrapent ou pas. Des fois, je n'ai pas capable de lire parce que c'est comme ça. J'envoie juste des petites choses inoffensives juste pour voir si les gens vont être capables de capter ou être capables d'agir sur un certain nombre de choses dans lesquelles j'agis justement pour m'aider à lire la pièce, pour être capable d'éviter de me mettre les pieds dans les plums. C'est dans lequel je suis assez bon d'ailleurs de mettre les pieds dans les plums. Oui, c'est ça. Puis, la, tu sais, c'est pas, c'est comme moi, je sais bien que j'ai un petit peu d'autisme et sur le, donc, je suis aussi dans la douance et, tu sais, des fois, j'ai un peu moins de capacité de lecture des émotions, mais là, la douance vient jouer parce que là, j'ai de l'hypersensibilité. Fait que, je comprends pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pas correctement. Fait que, c'est ça que ça fonctionne. Fait que là, là, c'est mon trigger. C'est comme, OK, là, il faut que tu, là, regarde ce qui se passe comme faux, là, Ben, parce que là, il y a de quoi qui se passe, ta sensibilité te parle, te dis, hé, là, il y a de quoi qui arrive, puis là, décode. Là, t'es comme, OK, là, il faut que, je vais prendre un peu plus de temps puis je vais peut-être me faire m'attrape le temps que je comprenne ce qui se passe. Des fois, ça évite, moi, c'est comme ça mon mécanisme de, disons, de détection. Là, je sais que, il faut que je sois prudent et que je prenne peut-être un peu plus de temps pour lire la situation, pour comprendre puis m'assurer de ne pas me mettre le pied dans les pleurs. Puis, comme tu dis, ben, moi aussi, je me suis mis les pieds dans les pleurs. Comme tu dis, tout ça, si tu ne le fais pas, tu ne l'apprendras jamais. Il faut faire cet effort-là. Oui, puis c'est ça, la difficulté d'être un hypersensible, c'est qu'il faut que tu acceptes de faire des erreurs, donc, de trigger ta sensibilité, ton hypersensibilité pour accepter de pouvoir apprendre puis cette boucle-là est très difficile puis je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui refusent de la faire parce que c'est quand même lourd à faire. Moi, je l'ai fait parce que j'ai une personnalité bizarre. J'ai un segment spécifique puis je parle, je suis un euro de juin, on est tous différents dans ce sens-là. De mon expérience de vie, je l'ai fait. Ça a fait mal beaucoup. Ça, je ne m'en cache pas puis j'ai une couple de tapes sur le nez qui ont été même à certains égards où j'ai manqué de sensibilité à des moments où j'en aurais dû en avoir un peu plus puis ça m'a coûté cher en termes personnels et en termes professionnels également. Donc, de ces erreurs-là, j'ai appris cependant. Je fais plus attention maintenant puis entre autres comme les ballons de la sève aussi puis je suis beaucoup plus en recul. Je ne suis pas, je n'interviens pas tant que je n'ai pas une compréhension de comment mon entourage se situe dans un contexte nouveau. puis c'est aussi ça me rend plus difficile dans un contexte social parce que je suis toujours un pas en arrière parce que je veux faire attention. Mais en même temps, quand on veut résoter, c'est difficile d'être toujours un pas en arrière parce que les gens ne viennent pas toujours vers toi parce que tu as l'air justement un peu en retrait. À part d'avoir un homme charitable qui vient te prendre en charge puis qui vient t'aider, on va rester en retrait on ne bénéficiera pas des séances de résotage, on ne bénéficiera pas de vos professionnels, même personnels dans certains égards. Oui. Ça me fait penser que quand tu parlais des tapes sous le nez puis tout ça, moi aussi j'en ai eu, j'ai pensé aussi qu'il y a des gens qui ne font plus partie de mon entourage parce que j'ai merdé. Quand j'ai eu mes premières confirmations de les discussions avec mon neuropsychi, une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai pris conscience de bien des affaires puis là, j'ai écrit aux gens que je connaissais « Hey, by the way, il vient de se passer ça dans ma vie. Désolé si j'ai été, par exemple, maladroit ou si j'ai fait des choses qui te paraissent peut-être un peu awkward. si tu n'étais pas volontaire de ma part, sache que je travaille là-dessus. » Ça, c'était un gros exercice d'abnégation puis de dire « OK, là, shit, c'est moi le problème. » Ça a été une période assez particulière. C'est comme ça. En même temps, ça a consolidé plein de choses. Les gens, maintenant, non seulement ils savent, mais ils vont probablement me donner des signaux aussi en disant « Hey Ben, fais attention. » parce que je leur ai demandé en disant « Regarde, ça se peut que ils n'hésitent pas à me flaguer cette fois qu'ils ne marchent pas parce que je suis en apprentissage. Je suis en mode « J'apprends de cette façon de fonctionner là puis de l'impact que ça a avec les autres. » Ça fait partie du travail qui n'est pas fini puis qui va probablement durer jusqu'à temps que je sois sur mon lit de mort. Inévitablement, c'est un travail d'une vie. Oui. Surtout que souvent, je lisais un truc et ça disait qu'un des éléments que souvent dans beaucoup de cas de neurodivergence qui allume, ce qui fait en sorte qu'il y a des traits qui sont différents, mais un des aspects, c'est cette espèce de regard enfantin sur le monde. une espèce d'une âme d'enfant qui est encore très présente puis je suspecte. Évidemment, c'est le pif qui parle, ce n'est pas rien de fondé scientifiquement, mais le fait que justement on est souvent dans notre cœur d'enfant, il fait en sorte qu'on agit parfois un peu comme des enfants. c'est-à-dire qu'on n'a pas toute l'émotivité ou la maturité émotive d'un adulte conformément construit. On fait en sorte qu'on fait des erreurs qui sont parfois un peu particulières pour les autres qui vont peut-être faire sourciller. J'ai l'impression que souvent ça se situe là. Puis en même temps, je me revois jeune, je me revois enfant. Je ne socialisais pas tant que ça que les enfants. Si tu me donnais le choix entre garde, ben, des livres ou tu vas aller jouer au ballon, moi c'était comme ok, je vais tomber dans les livres et ça va être ça. Nécessairement, tu coupes sur une partie de la socialisation que tu aurais eue normalement en faire. C'est exponentiel. Tu mets ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te ramasses à 35-40 ans et c'est l'effet que ça l'a eu. C'est ça, ces éléments-là et c'est ça, on s'est coupé de l'apprentissage étant jeune justement parce qu'on n'était peut-être pas en mesure de pleinement mesurer l'importance d'eux et c'était plus confortable d'être dans des livres, c'était plus confortable d'être dans un autre ou dans les jeux vidéo ou d'être dans des environnements comme ça. Donc, on s'est un peu ou beaucoup coupé de ces environnements-là, de cet apprentissage-là et effectivement, en tout cas, je peux comprendre pas l'entière maturité émotive qu'on pourrait s'attendre d'un adulte bien formé. Puis, dans le milieu du travail, comme on disait tantôt, ça a un effet assez important à prendre en considération. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire et qu'on sait qu'on doit gérer des gens qui sont en situation de neurodivergence, il faut donc faire attention. Est-ce que tu vas demander à ces gens-là d'être les porte-parole du bureau ou de ta compagnie? Peut-être que ça peut marcher, peut-être moins. Des fois, c'est peut-être mieux de le mettre en team tag avec quelqu'un qui est un peu plus avenant, qui est capable de... qui est extroverti et qui va être capable de bien fonctionner avec les gens plutôt que de l'envoyer tout seul au front et de ne pas lui donner ses conditions gagnantes. Ça, c'est un élément aussi à prendre en considération. Oui, c'est très important comme gestionnaire de ne pas brûler ces personnes qui sont justement comme ça, neurodivergents. Puis justement, je trouve ça intéressant d'abord le volet d'entreprise de gestion. Comme tu as été gestionnaire, j'imagine que tu as dû accompagner des gens qui eux-mêmes étaient neurodivergents et peut-être pas dans un état de maturité neurodivergente très élevé. Y a-tu des éléments là-dedans que tu pourrais partager sur comment tu les as aidés à cheminer pour le plus que tu as pu les aider à cheminer? Oui, c'est justement ça dans les questions de ne pas l'aspect social est hyper important au travail. souvent, je revenais beaucoup. As-tu pensé à l'effet que ça a eu quand tu as dit telle chose? As-tu réfléchi à quand tu as agi de telle manière, comment les autres se sont sentis puis ça va être quoi l'impact sur tes relations à venir? Souvent, ça ne vient pas encore une fois, je ne pense pas que les gens sont fondamentalement mauvais. Moi, je suis plus l'optimiste. C'est des réflexes, des façons de fonctionner que les gens ont et à un moment donné, ils ne se questionnent pas tant que ça. Surtout, avec les vies qu'on a au quotidien, c'est va vite, va vite, va vite tout le temps. C'est bien difficile de demander à quelqu'un de dire, as-tu pris le temps de penser? Mais dans les one-on-one notamment, c'est à ça que ça sert. As-tu pris le temps de penser à l'effet que ça, ça pourrait avoir sur les autres, sur tes relations avec les autres et son avenir avec les autres? Oups, OK. Souvent, ça venait chicoter un peu et ça venait faire en sorte que, OK, ouais. Des fois, ça met du malaise, mais ce malaise-là, il faut le faire émerger. Il faut le faire sortir puis percer l'abcès puis dire, OK, regarde, le travail, c'est un environnement social. On ne se fera pas. Et ça doit être un environnement qui est sain pour tout le monde. Ce n'est pas évident. on est tout le temps dans des situations où il y a des conflits d'égo, il y a des conflits politiques, il y a toutes sortes de choses, mais c'est ce qu'on est capable de contrôler. On va essayer de le contrôler le plus possible. Puis, le premier élément qu'on doit contrôler en tant qu'individu, c'est qu'est-ce que je dis puis comment je le dis. je suis de ceux qui disent que tout se dit dans la vie, mais c'est une façon de le faire puis avec un moment correct. C'est-à-dire demander à l'autre est-ce que c'est un bon moment pour te parler. Oui, non, déjà en partant, ça te donne une bonne idée. C'est un des trucs que j'ai développé avec justement ma gestion, c'est d'arriver quand je veux parler à quelqu'un, c'est est-ce que c'est un bon moment. Si la personne me dit non, ok, parfait, on se prendra du temps quand tu seras dans un meilleur moment, fais-moi ça. Plutôt que d'arriver, en passant, est-ce que, déjà là, c'est comme tu rentres dans la bulle de personnes, tu n'as aucune considération, si la personne est prête à te recevoir puis ça fait en sorte que tu peux regretter éventuellement les actions, les choses que tu vas voir. Oui, le respect de la bulle est très important justement quand on dit lire la pièce, c'est un peu ça aussi, c'est d'être capable de le savoir ou même l'intensité dans laquelle on parlait plus au début, l'intensité de la conversation, c'est de respecter la frontière de l'autre et ce n'est pas toujours facile parce que plusieurs types de neurodivergents n'ont pas une lecture très bonne de la frontière de l'autre donc ils vont rentrer dans les frontières des autres sans demander. En même temps, on peut se faire rentrer dans notre propre frontière puis c'est ça aussi les neurodivergents qui ont, en tout cas, à mon sens, une compréhension asymétrique de la notion de frontière et justement, l'entrée dans ta frontière peut être beaucoup plus agressante qu'elle devrait normalement. Ça aussi, il faut t'empérer puis être capable de le verbaliser, dire, oh là, je ne suis pas prêt. puis là, tu parlais comme gestionnaire de toujours poser la question puis c'est ça, en général, je fais ce genre de choses-là avec quiconque. Je pose toujours si ils sont disposés à peu importe quoi pour aller justement plus loin parce que sinon, si les gens ne sont pas disposés, c'est taper la tête sur le mur puis peu importe la nature de la personne avec qui on en fasse, mais en même temps, c'est aussi d'accepter qu'une personne peut venir agresser notre frontière qui est plus sensible et juste d'être capable de verbaliser, hey, prends une pause, je ne suis pas prêt. Oh là. Puis ça aide beaucoup dans la conversation sociale justement quand il y a un autre neurodivergent excité qui arrive puis qui arrive pour ta frontière de, hey, 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 frontière. Et puis en réunion, moi, j'ai essayé d'avoir eu des réunions extrêmement musclées, puis des fois, c'est bon. Il faut juste contrôler que ça ne déborde pas. Mais en même temps, un des aspects que moi, je travaillais très fort, c'est d'aller chercher tout le monde. C'est-à-dire, hey, toi, ça fait un petit bout que tu n'as pas parlé. Y a-tu quelque chose qui te chicote? Y a-tu quelque chose que tu veux dire que tu trottes dans ta tête? Parce que moi, je me souviens que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'à un moment donné, quelqu'un fasse. Parce qu'il y a des affaires que je veux dire, mais je suis trop gêné et je ne veux pas empiéter sur les autres et blablabla. Des fois, il faut faire l'effort en tant qu'animateur dans la réunion qui est déjà scénère. Je veux dire, regarde, lui, il est aussi important que l'autre avec sa grand gueule qui parle depuis le début de la réunion. Son point de vue, il est probablement aussi important à voir plus parce que souvent, quelqu'un qui dit rien, c'est parce qu'il en sait beaucoup. Des fois, il faut que tu ailles le chercher. C'est d'être sensible à ça aussi dans la gestion. Si ça ne marche pas dans le cadre d'une réunion, ça se peut que ça ne marche pas du tout. Il y a des gens qui se sentent très, très, très mal à l'aise de prendre la parole entre les autres. C'est de dire, OK, moi, en tant que gestionnaire, il faut que je fasse l'effort. De dire, OK, je vais aller vérifier après. Je vais retourner avec cet individu-là, peut-être en one-on-one ou dans des contextes où ça va être moins formel pour aller piquer vers du nez et s'assurer que j'ai son input parce que sinon, au final, tu vas juste prendre des décisions et jamais s'en prendre son input. puis c'est là que tu vas peut-être te rentrer dans le mur aussi. C'est ça. Moi, c'est une des affaires qu'en tant que gestionnaire, j'essaye le plus possible, c'est de m'éviter les yes-men parce que je me dis, si tu as du monde qui dit oui à toi, c'est là que tu te mets dans des situations où c'est hyper dangereux. J'aime mieux avoir quelqu'un qui me dit « Man, tu es en train de te tromper. » Oui, absolument. Puis avoir un débat ouvert avec ça. J'ai déjà eu une gestionnaire avec qui j'avais cette relation-là. C'est très particulier puis dans le fond, il y avait une forme de chance de ce contexte-là où j'avais une gestionnaire qui était disposée qui était probablement neurodivergente elle-même et moi-même. Puis à porte-close, on avait ce genre de discussion-là musulée, très musulée d'ailleurs. Je pense que pas des humains ne seraient pas capables de tolérer ce genre de conversation-là. Cependant, il émergeait un des éléments très importants qui était très utile à son poste de gestion, à sa position dans l'organisation à ce moment-là. Puis ça l'outillait correctement ça. Mais il y avait une discussion ouverte sans tabou si on veut sur le... On parle juste de travail ici, sans tabou. Il n'y avait pas de gêne de dire que le plan n'était pas bon. Puis de l'autre côté, ici, dans un contexte comme ça, parce que je sais que certains neurosurgeons vont garder comme ça, ils vont garder un grudge. Quand leur idée n'est pas acceptée, ils vont être fâchés un peu de ça. D'accepter aussi que même si l'idée est exprimée, même si c'est la meilleure, il n'y a pas de gestion, elle ne sera peut-être pas prise. Une fois que la décision de gestion est prise, il faut lâcher prise puis il faut abandonner notre idée pour l'idée de la gestion aussi. dans cette phase d'acceptation-là aussi, c'est de dire que regarde, c'est pas souvent, c'est pas parce que l'idée est mauvaise, c'est juste parce qu'elle n'est pas adéquatement communiquée ou pas comprise ou plus. Dans la communication, tout peut faire en sorte que le message ne passe pas. c'est peut-être pas le bon timing. Encore une fois, on retourne à la raison de la personnalité de celle dans les bonnes dispositions pour la recevoir, cette idée-là. On ne sait pas non plus c'est quoi les forces que la personne a sur elle qui font en sorte que regarde, ça marchera. Je ne peux pas m'en aller là. Même si c'est la vraie décision qu'il faudrait prendre, je ne peux pas m'en aller là. pour toutes sortes de raisons qui t'échappent peut-être. On rentre dans la politique organisationnelle qui est souvent une espèce d'élément qui n'est pas toujours le fun, on s'entend, mais ça existe et il faut composer avec ça. Un des éléments qui m'a le plus frappé, c'est vraiment dans mon ancienne carrière dans les services de renseignement. j'avais donné un rapport à mon directeur, mon directeur me dit c'était un excellent rapport, c'était quasiment une bombe ou à peu près. Là, j'ai dit OK, quand est-ce tu vas le diffuser? Je ne le diffuse pas. Je le garde à mon niveau. Je n'ai pas posé de questions, mais je me suis rendu compte que c'est sûr qu'il y a des éléments là-dedans qui, il y a des raisons. Il ne fait pas ça parce que ça il tente nécessairement. Il y a de quoi. Les gens ont tous un rationnel. Ce rationnel-là, il est basé sur quoi? C'est ça que ce n'est pas toujours évident. Là, il y avait des raisons. Ça faisait vraiment plein de sens. C'est juste que moi, je ne les connaissais pas. C'est sûr que c'est frustrant. Tu te dis là, mon danse, je viens de faire quelque chose et je sais que j'ai raison et je sais que... Mais, socialement, il y a de quoi qui ne marche pas. Oui, absolument. Il faut être capable de suivre. Par exemple, il faut appuyer. Il faut être un joueur d'équipe. Ça aussi, c'est l'élément de joueur d'équipe et pas nécessairement bien maîtrisé par les neurosurgeons en général. On a tendance à être des cavaliers seuls. On a tendance à vouloir, nous, avoir la rondelle tout le temps. C'est nous qui faisons les... Dans la réalité, on est dans une équipe. On fait partie d'un ensemble et ce n'est pas juste à cause de nous que les choses fonctionnent bien mais c'est un ensemble de choses. Justement, d'être capable de... Même si ce n'est pas nécessairement facile, c'est toujours mieux d'aller dans un contexte où on s'appuie, on collabore avec nos collègues, que justement, on ne fasse pas un caca nerveux quand notre patron n'accepte pas une recommandation qu'on croit être la meilleure parce que quand même, c'est la nature de notre travail. C'est ça, c'est toujours assez de meilleures qu'on peut donner à notre gestionnaire. Justement, d'accepter de cette idée-là que ce n'est peut-être pas le bon moment, ce n'est peut-être pas la bonne chose, ce n'est peut-être pas le bon timing, comme tu dis. Oui, parce que tantôt, on parlait de la personne qui est devant nous mais là, ça amène l'autre étape qui est laie à la personne mais dans son environnement à elle. C'est donc se questionner c'est quoi son environnement de cette personne-là et ça t'amène à comprendre beaucoup comment cette personne-là prend ses décisions, pourquoi elle réagit comme ça. C'est sûr qu'encore une fois, on retourne dans notre tête et on est comme, mais voyons, rationnellement, c'est la meilleure décision, mais là, tu te dis, ok, cette personne-là a des forces, des pressions sur elle qui font en sorte que, woups, c'est pas grave de prendre cette décision-là. Des fois, c'est autant au travail que même à l'extérieur dans sa vie. d'être empathique, c'est l'élément qui est le plus payant dans ces situations-là. Regarde, il ne faudrait pas sûrement le faire. Oui, en général, de toute façon, ce qu'on avait dit très tôt en carrière, c'est l'objectif, c'est que tu fasses briller ton patron et d'aider l'or, pas de façon négative parce que c'est lui qui va ramasser le crédit, mais c'est parce que si lui, ça va bien à son niveau, c'est sûr que ça va aller bien pour toi. Il y a comme une relation de donnant-donnant en général, il y a toujours des cas d'exception qui aident justement cette situation-là et ça revient un peu à résumer ce que tu mentionnes. Si tu l'aides dans son travail, c'est sûr qu'il va redescendre des affaires intéressantes vers toi et c'est ce qui est tout à fait normal, c'est au niveau de la relation humaine. On a fait un bon tour du sujet, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter avant qu'on ferme? Non, ça va, je pense qu'on a fait pas mal de tours de cet aspect-là. Très intéressant, très important d'ailleurs, je pense qu'on a beaucoup répété l'importance du contact avec autrui et justement de faire ça. Tu me disais dans les autres épisodes de la patinoire, il faut aller jouer sur la patinoire des autres, on ne peut pas jouer juste sur la nôtre parce que des fois, on est juste tout seul sur la nôtre et ce n'est pas utile. Il faut aller jouer avec l'équipe, aller avec les autres et de s'adapter à cette circonstance-là même si à prime abord, c'est peut-être plus énergivore, mais le rendement est là et il faut être capable de percevoir le rendement pour que la boucle s'efface. J'ajouterais peut-être qu'il faut accepter d'être vulnérable et de se rendre vulnérable. aussi, notamment. Excellent, je te remercie beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501